Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr ! Aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Mini Diver City. Mini Diver City est un jeu de gestion de main coopérative pour 1 à 7 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 15 à 20 minutes. Dans ce jeu, nous incarnons une bande de plongeurs qui va essayer de sauver un certain nombre d'espèces marines de l'extinction. Et pour ce faire, on va jouer des cartes de notre main pour les faire sortir de cette grille du bon côté, car si elles sortent de l'autre côté, c'est l'extinction et on ne reverra plus jamais ces animaux marines. On va faire ça avec cette main de carte qu'on aura et en fait, cette main de carte va être présentée aux autres joueurs mais pas à nous et du coup, ils devront nous donner des indices et c'est comme ça que va fonctionner le jeu. Concrètement, on a plusieurs conditions de défaite que je vous expliquerai après, mais un tour de joueur va se structurer en deux phases. La phase de corporation qui va faire avancer les espèces vers l'extinction et les joueurs vers la défaite et ensuite la phase d'action qui va permettre de pouvoir les récupérer. Pour la phase de corporation, le joueur actif va retourner la première carte de la pioche corporation, appliquer son effet, la défausser. Par exemple ici, c'est une carte hôtel et vous allez devoir retourner les îles correspondantes sur leur face hôtel. Si vous révélez une nouvelle carte hôtel qui porte un de ses symboles, cette carte n'est pas retournée à nouveau, elle reste sur sa face hôtel. Lorsque les six îles sont devenues des hôtels, les joueurs ont perdu la partie. On a également la pêche à la dynamite. Pendant la pêche à la dynamite, le joueur actif va devoir révéler la première carte de la pioche et la défausser et tirer l'espèce correspondante, ici donc les tortues, vers l'extinction d'une case. Je vous rappelle que si elle sort du plateau, si l'espèce sauvée. Et enfin, le troisième effet qu'on pourra avoir, c'est les plateformes pétrolières et les plateformes pétrolières, c'est à peu près le même effet, sauf que la carte va venir de la main du joueur. Donc vous avez votre main que vous ne pouvez pas voir et vous allez défausser une carte que vous allez placer dans la défausse des cartes animaux et vous allez tirer l'espèce correspondante vers le bas. Dès que vous défaussez une carte, vous repiochez une nouvelle carte. Maintenant, vous avez votre phase d'action. C'est là qu'on va pouvoir faire des actions positives qui vont permettre de tirer les espèces vers le haut. La première action que vous pouvez faire, c'est une action de Tokiwoki. Vous allez indiquer à un autre joueur quelle carte il a en main. Par exemple, je pourrais indiquer au joueur à ma gauche qu'il a un poulpe et deux crabes, donc je vais lui indiquer exactement la position des cartes, mais le joueur en question ne pourrait pas tout simplement regarder ses cartes. Il va simplement devoir mémoriser tout cela et sa main va changer de tour en tour. Mais en tout cas, il aura plus d'indices sur quoi jouer dans les tours futures. La deuxième action possible, c'est de jouer une carte pour faire remonter l'espèce. Donc je choisis une carte de ma main. Donc normalement, si on m'a donné des indices, je m'en souviens, sinon c'est au hasard. Mais par exemple, je vais essayer de faire monter cette espèce. C'est l'arrêt Manta. Je la fais monter, je la défausse et du coup je pioche une nouvelle carte que j'ajoute à ma main. Donc quoi qu'il arrive, une fois que j'ai fait mon action, c'est au joueur suivant. La troisième action que je peux faire dans ma phase d'action, c'est de me défausser d'une carte, mais pas pour faire monter une espèce, pour tout simplement faire d'un hôtel une île. Donc je vais défausser une carte pour choisir un hôtel et le retourner sur sa phase île. Voilà pour un tour de joueur. Donc on fait cette phase de corporation et la phase d'action. On va enchaîner comme cela jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie se déclenche dans quatre cas. Soit les joueurs ont sauvé le bon nombre d'espèces en les attirant en dehors du plateau, du côté sauvetage, du côté vert. Dans ce cas-là, ils ont gagné la partie. Soit ils ont perdu un trop grand nombre d'espèces en les amenant au-delà du côté rouge. Dans ce cas-là, ils ont perdu la partie. Les deux autres façons de perdre la partie sont si on vide la pioche action et qu'on ne peut plus rien faire, donc que nos cartes en main s'épuisent et qu'on perd la possibilité de faire une action. Et la dernière façon de perdre, c'est, je vous l'ai dit, si les six îles sont transformés en hôtels. Dans ce cas-là, les joueurs ont également perdu. Voilà, vous savez à peu près jouer à Mini DiverCity, sachant que vous allez trouver des cartes personnages que vous allez distribuer aux joueurs et qui vont leur donner un pouvoir particulier. Par exemple, la plongeuse pourra regarder ses cartes secrètement une fois dans la partie. Vous avez un personnage qui va avoir la possibilité de regarder les cartes corporation et ainsi de suite. Voilà pour Mini DiverCity, vous savez à peu près tout sur ce jeu, de coopération et de coordination dans lequel vous ne voyez pas votre main. Mais du coup, il va falloir vous coordonner pour bien gérer les espèces, pour bien les sauver ou en tout cas vous débarrasser des cartes espèces qui ont déjà été éteintes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur l'hidevox.fr.